Une vidéo, console, logiciel, micro. Salut à tous, bienvenue dans Micro Kids. Micro Kids qui accueille aujourd'hui Jean Richenne, le directeur de la communication d'Atari France. Avec lui, nous parlerons des projets secrets d'Atari, car Atari, vous le savez, a toujours des projets secrets. Au sommaire également, le test complet de Dune qui est enfin sorti. Nous retrouverons tout de suite nos candidats qui vont s'affronter pour remporter les deux Megadrives offertes par notre partenaire Micromania. Et nous retrouverons nos candidats dans l'équipe numéro 1, Solène et Adrien. Ils viennent de l'Ingolsheim. Dans l'équipe numéro 2, Alexandre et Sébastien qui viennent tous les deux de Compiègne. Adrien et Alexandre, êtes-vous prêts ? Ouais. Les mains en l'air. 3, 2, 1, top c'est parti ! Nos candidats jouent pour la troisième semaine sur le jeu Super Mario 3 sur NES. Le célèbre Mario repart pour de nouvelles aventures, passages secrets, bonus et ennemis en tout genre. Nos candidats vont devoir avoir de bons réflexes, mais aussi choisir les meilleurs passages, ramasser les objets qui leur seront utiles. Ils vont jouer pendant toute la durée de l'émission. Le vainqueur fera marquer 5 points à son équipe. À ces 5 points viendront s'ajouter ou se retrancher les points des questions quiz. L'équipe gagnante remportera les 2 Megadrives offertes par notre partenaire Micromania. Le meilleur score réalisé en 2 semaines de jeu sur Super Mario 3 est de 295 900 points. C'est un score à battre. Vous le savez, si vous regardez Micro Kids régulièrement, nos candidats jouent pendant 4 semaines sur le même jeu. Au cours de ces 4 semaines, le candidat qui marquera le meilleur score sur Super Mario 3 remportera un Atari ST Micro Kids. Qu'est-ce qu'un Atari ST Micro Kids ? Je vous propose de le découvrir tout de suite en compagnie de Jean Richen, directeur de la communication d'Atari France. Jean Richen, qui êtes-vous ? Je suis le directeur de la communication d'Atari. Atari, j'ai besoin de le rappeler, c'est le premier constructeur européen de micro-ordinateurs de loisirs. Et c'est aussi l'inventeur du jeu vidéo. Atari est toujours très dynamique, qui sort un pack en association avec Micro Kids. Effectivement, avec Micro Kids, nous mettons aujourd'hui sur le marché un pack Micro Kids qui comprendra le 520 STO, le micro-ordinateur le plus diffusé actuellement en Europe, et trois logiciels dont un est une révolution, puisque c'est un logiciel inédit qui s'appelle Robocop 3. Cela dit, Atari n'est pas absent du marché des jeux vidéo, avec la Lynx, qui continue son petit bonhomme de chemin et avec des nouveaux titres. Effectivement, la Lynx continue sa carrière. La première console de jeu couleur du marché, elle bénéficie déjà d'une cinquantaine de titres. Et cette bibliothèque va s'enrichir dans les prochains jours de titres comme Toki, par exemple, comme le Super Squeak et également Crystal Mines. Et d'ici la fin de l'année, de 50 nouveaux titres. Bon, je pense immédiatement à Lemmings, Shadow of the Beast, que tout le monde connaît, NFL Football. Un événement important se prépare autour de la Lynx, autour d'un personnage et autour d'un film. Le film, le personnage, c'est Batman. On en saura plus dans quelques mois, je pense. Retour au micro-ordinateur avec le C-Bit de Hanover, un grand salon micro-informatique. Il y avait un événement Atari, le ST-Book. Effectivement, un offre est traditionnellement l'endroit où Atari présente son offre professionnelle. Et c'est ce que nous avons fait comme chaque année, autour du méga-STE, du TT, sur la bureautique, sur la PAO. Et cette année, la nouveauté, c'était le ST-Book. Alors, le ST-Book se caractérise principalement par son poids, car c'est un portable qui est extrêmement léger, 2 kg. Vous voyez que c'est pas lourd. Et qui est l'un des plus autonomes, si ce n'est le plus autonome du marché, avec plus de 10 heures d'autonomie. À qui s'adresse-t-il ? Il s'adresse, je dirais, d'une part aux musiciens, car vous savez qu'Atari est très implanté sur le marché de la musique, qu'il existe une multitude de logiciels musicaux, et que c'est le fait que l'appareil sur portable est très important pour les musiciens qui se déplacent. Et ça s'adresse également à tous les gens qui utilisent la bureautique dans leur dépassement. Le forum Atari avait eu un grand succès. Est-ce qu'il y a un salon Atari de prévu bientôt ? Effectivement, cette année, nous passons à une échelle européenne, puisque c'est un salon Atari au niveau européen qui se déroulera à Düsseldorf au mois d'août. Bouledordage sur Game Boy, oui, c'est possible, et l'adaptation par First Star de ce Hit éternel est excellente. On retrouve tous les casse-têtes de la version originale, dont ses insupportables rochers. Le graphisme est comme il doit être, parfaitement précis et lisible, pour que vous puissiez élaborer votre stratégie, même dans les pires labyrinthes, une note graphique de 17 sur 20. L'animation est rapide, cependant les ennemis auraient pu avoir des mouvements et des attitudes plus subtiles, 14 sur 20 seulement pour l'animation. Une musique agréable accompagne vos prouesses. Bien, mais le son n'est pas essentiel dans ce type de jeu, 15 sur 20 quand même pour la bande son. Le principe de base du jeu, qui est de jouer avec les rochers et leurs éboulements, réclame une parfaite maniabilité, heureusement la jouabilité de Bouledordage est exceptionnelle, 19 sur 20. Ramasserez-vous tous les diamants du tableau dans le temps imparti, une course contre la montre stressante qui demande vivacité et sang-froid, 18 sur 20 d'intérêt global, certains tableaux risquent vraiment de vous faire passer des nuits blanches. Valis est une BD célèbre au Japon et les éditeurs japonais ne se sont pas privés de l'adapter sur console. Voici la dernière version en date, Valis SD de Lasersoft sur Megadrive. Cette fois, l'héroïne Yuko est toute jeune, mais elle part à l'assaut de 12 niveaux de monstres et de plateformes. Ce décor de ville est classique des différents valises, ici il est quand même très dépouillé. Enfantin en tout cas, 12 sur 20 pour notre note graphique. Étrange ce kangourou. Et difficile à toucher, mais ce monstre jaunâtre et moins résistant. On remarque un bel effort d'animation comme en sprite ennemi, 14 sur 20. La musique de fond qui accompagne vos prouesses est tonique et agréable. Écoutez aussi les claquements de dents du monstre. Pas mal, 15 sur 20 pour la bande-son. Le grand art est de bien choisir la direction de son tir. Yuko effectue aussi très bien différentes pirouettes. Très bonne jouabilité, 16 sur 20. Notre note d'intérêt est 14 sur 20. Valis SD n'est pas le plus grand jeu de plateforme de la décennie. Cependant, on y trouve quelques monstres intéressants. Une cartouche plaisante à jouer. Voici en avant-première Adam's Family sur Super Famicom, édité par Océan. C'est un jeu de plateforme complètement délirant. Ce qu'on a fait de plus génial et de plus tordu depuis Mario ou Sonic. Les écrans vous coupent le souffle. C'est si beau que c'est presque gênant pour jouer. 19 sur 20 comme note graphique. Outre de nombreux sprites très détaillés, on trouve dans Adam's Family un scrolling sur deux plans absolument sublimes. Admirez la lune. 18 sur 20 pour l'animation. Musique et bruitage sont à la hauteur du reste. 18 sur 20 pour la bande-son. Si les acrobaties du personnage sont limitées au minimum de ce qu'on peut exiger d'un héros de jeu de plateforme, toutes sont très faciles à exécuter. On se régale. 18 sur 20 pour la jouabilité. Notre note d'intérêt globale 19 sur 20. Des bonus en pagaille, des tonnes de salles et de passages secrets. Avec en prime une douzaine de niveaux différents directement accessibles. Adam's Family sur Super Famicom et donc bientôt sur Super Nintendo va faire un malheur, c'est sud. Elvira, le jeu d'arcade déjà disponible sur Amiga vient d'arriver sur ST. C'est un jeu de flair software. A gauche, la version Amiga. A droite, la version ST. Sur Amiga, le graphisme d'Elvira est particulièrement soigné. Les décors, les monstres et surtout l'héroïne. Tous les éléments sont beaux et détaillés. Notre note, 17 sur 20. Sur la version ST, le graphisme est toujours aussi beau. Très proche de la version Amiga. 17 sur 20, sans hésitation. L'animation sur Amiga est très réussie. Le scrolling est fluide et la démarche d'Elvira d'une souplesse toute féline. 16 sur 20 en animation. Elle reste fluide sur ST. Les programmeurs ont même conservé le scrolling parallaxe. En revanche, la fenêtre de jeu a été fortement réduite. Et c'est dommage, 14 sur 20 en animation. À part une musique lors de la présentation, la bande sonore de l'Amiga se limite au bruitage d'action. Tire, crie, explosion, classique. Nous lui attribuons un petit 12 sur 20. La bande sonorestée est du même style que celle de l'Amiga, c'est-à-dire assez limitée. Nous lui attribuons un petit 11 sur 20. La jouabilité est bonne. Elvira répond bien. Par contre, on peut regretter une lenteur parfois pénible dans l'action. 13 sur 20 sur Amiga pour la jouabilité. Sur ST, la jouabilité souffre de mêmes problèmes que sur Amiga. Si Elvira répond bien, ses mouvements sont un peu trop lents. 13 sur 20 sur ST. Notre note d'intérêt global sur Amiga, 14 sur 20. C'est un jeu d'action sympathique qui mélange shoot them up et exploration. Rien de bien original cependant. Sur ST, 13 sur 20. Pour un jeu agréable qui vaut par la qualité de son graphisme et la beauté de son animation, mais qui ne fera pas d'art. Et voici enfin Dune de Virgin sur PC. Le jeu basé sur l'oeuvre de Frank Herbert était certainement l'un des logiciels les plus attendus de ces derniers mois. Il est là. Le graphisme de Dune est très soigné et profite pleinement du mode 256 couleurs des PC. Les visages des personnages sont expressifs. Et les décors désertiques, superbes. Notre note, 18 sur 20 en graphisme. L'animation elle aussi est superbe. Même sur un PC 286, les séquences de vol en 3D rendent une excellente impression de vitesse. Et lors de chaque rencontre, vous pourrez voir le visage animé de votre interlocuteur. L'animation mérite bien un 18 sur 20. La bande sonore de Dune est tout simplement exceptionnelle. Des musiques extraordinaires vous accompagnent tout au long de la partie en poussant les cartes sonores de votre PC dans leur dernier retranchement. 19 sur 20. La jouabilité est exemplaire. Au clavier, au joystick ou à la souris, le maniement est très intuitif et particulièrement bien pensé. 19 sur 20, pas moins, pour la jouabilité. Et finalement, 19 sur 20 en intérêt global, Dune est un très grand jeu qui mélange harmonieusement aventure et stratégie. On y retrouve une partie du charme propre à Arrakis, la planète des sables. Et le challenge est passionnant. Top jeu vidéo catégorie console. Numéro 4, Prince of Persia sur Game Boy. C'est un jeu de Virgin Game. Numéro 5, Kremlins 2 sur Game Boy de Capcom. Sur Game Gear maintenant, le premier titre, c'est Donald Duck de Sega. Numéro 2, Sonic de Edgehog. Et en troisième place, Mickey Mouse, toujours de Sega. Pour la console Lynx, en quatrième place, c'est Hard Driving d'Atari. Et numéro 5, The Ink Child d'Atari, toujours sur Lynx. Sur Master System, trois jeux. Sonic the Edgehog en quatrième position. Mickey Mouse en cinquième place. Et numéro 6, Moonwalker. Ce sont trois jeux de Sega. Top jeu vidéo catégorie micro. Numéro 7, Star Trek d'Electronic Arts sur PC. Numéro 8, Civilisation de Microprose sur PC. Et numéro 9, WWF Superstars d'Océan sur ST, Amiga, PC et Amstrad. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver le top jeu vidéo tous les jours sur Fun Radio avec 13. Notre coup de cœur cette semaine va à la version micro du jeu Bomberman intitulée Dynablaster. Si le graphisme est simple et l'animation limitée, Dynablaster profite surtout d'une excellente jouabilité et de la possibilité de jouer jusqu'à 5 simultanément grâce à une interface spéciale fournie avec le jeu génial. Et notre coup de griffe va au jeu Matrix Cubed de SSI sur PC. Bien que ce jeu de rôle ne manque pas d'intérêt, sa mise en place graphique et sonore semble dater d'il y a 5 ans. Après le fabuleux Eye of the Beholder 2 du même éditeur, Matrix Cubed est une grosse déception. Et nous retrouverons nos deux candidats quiz, Solène et Sébastien. Est-ce que vous êtes prêts tous les deux ? Oui. Première question quiz qui nous est envoyée par Alexandre de Boileux-aux-Monts. Quel est le cri de guerre des Tortues Ninja ? Oui. Allez Sébastien. Yahu ! Non, c'était Cowabunga. Moins deux points pour Sébastien. Deuxième question. Vrai ou faux ? Sonic the Hedgehog est-il sorti sur Game Gear ? Oui. Oui Sébastien. Vrai. Vrai. Bonne réponse. C'était une question de Bruno de Cravenche. Plus deux points. Troisième question envoyée par Marion de Fouquierre-les-Lances. Michael Jackson est le héros d'un jeu. Quel est ce jeu ? Oui Sébastien ? Moonwalker sur Sega. Moonwalker. Deux points supplémentaires. Bravo. Merci à Alexandre, Bruno et Marion. Vous gagnez des abonnements à Tilt et à Console+. Quant à nos candidats qui s'affrontent sur Super Mario 3 sur NES, il ne leur reste plus que quelques secondes de jeu. Mais avant la fin de la partie, voici quelques extraits de la partie qui a été particulièrement chaude dans l'équipe numéro 2. Prends les pieds s'il faut faire des points. Mais Masque, qu'est-ce que tu fais ? Bah il mieux vaut que ce soit le comment qui joue tout à l'heure. Vas-y reviens là-bas, reviens.